Shalom, shalom au peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne à notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Lamentation de Jérémie, de chapitre 3, verset 56, qui dit ceci. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est les oreilles de Dieu. Quand on parle d'oreille de Dieu, c'est la partie sensible du Seigneur. Oui, l'oreille de Dieu symbolise l'exhaussement à nos prières. Quand on parle d'oreille, c'est tout ce qui écoute, tout ce qui entend. Parce que si tu n'entends pas, comment feras-tu pour parler ? Si tu n'entends pas, comment feras-tu pour avoir l'information ? Bien-aimés, l'oreille de Dieu, c'est cette partie de Dieu qui nous permet de nous adresser à lui comme on s'adresse à un homme. C'est cette partie qui nous permet de savoir que Dieu est présent. Parce que nous savons que Dieu a des oreilles et nous pouvons lui parler. Mon frère, Dieu entend. Dieu entend. C'est pour cela que dans le texte de l'alimentation du chapitre 3 que nous venons de lire, Jérémie dit, mais tu as entendu ma voix ? Ne ferme pas l'oreille à mes cris, à mes soupirs. Oui, il arrive quelquefois que Dieu ferme l'oreille. Dieu n'entend pas. Dieu devient comme quelqu'un qui n'entend pas. Lorsque nous sommes dans le péché, lorsque nous demandons mal, lorsque nous demandons ce qui est, ce qui n'est pas normal de demander, Dieu ferme les oreilles à nos prières. Mais lorsque nous demandons bien, dans les bonnes conditions, que nous demandons selon les prescriptions de la Bible, Dieu entend. Et ma prière pour toi, et que toi qui as l'impression que Dieu est sourd, que Dieu te montre qu'il n'est pas sourd, qu'il entend ta prière, qu'il a entendu ton cri. Que Dieu t'exhauste de là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton Dieu entend, mon frère. Dieu n'est pas sourd. Dieu entend. Non, il entend tes cris, il entend tes soupirs. Il est capable de répondre comme un homme répond. Il a les oreilles. Et celui qui a crié les oreilles, n'entendra-t-il pas? Il t'entend. Je veux que tu gardes l'espoir. Tu saches que ton Dieu t'entend. Que ton Dieu n'est pas sourd. Même si tu as fait des années où tu cries, où tu pleures, où tu pries, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Dieu t'entend. Dieu n'est pas sourd. Peut-être qu'il te faut changer ta façon de prier, il te faut changer ta façon de faire, et Dieu t'exaucera au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous prions ce matin. Tu nous as appris que tu as des oreilles et que tu entends. De même que Jérémie a prié en disant, ne reste pas sourd à mes cris, à mes soupirs, nous prions également que tu ne restes pas sourd à nos cris, à nos soupirs. Nous sommes nombreux à te prier, à intercéder pour des sujets bien particuliers. Et nous sommes nombreux à ne pas être exaucés pour des raisons quelconques. Je prie, Seigneur, que tes oreilles soient désormais attentives à nos cris. Sur la montagne, chaque matin, à partir des 5h30, que ceux qui ont la force de prier avec nous, qu'ils soient exaucés au nom de Jésus. Ceux qui se lèvent tôt pour prier, qu'ils soient exaucés. Que tes oreilles soient attentives à leurs cris, au nom puissant de Jésus. Exhauste-nous, Seigneur, je t'en supplie. Exhauste-nous, Père. Permets qu'il y ait exaucement au nom de Jésus. Nous prions pour cette journée de mercredi. Béni notre journée, que ce soit un temps de prière, un temps de jeûne, un temps où tu te souviens de chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Merci de nous entendre et de nous exaucer, au nom de Jésus. Père, nous prions pour ceux qui ont faibli dans la foi, ceux qui sont en train d'être découragés par les prières non d'exaucer. Éternel, donne-leur le courage et la foi, qu'ils se relèvent, qu'ils continuent de te prier, de te demander. Ceux qui sont fatigués de te demander, donne-leur de se relèver, de te prier davantage au nom de Jésus. Merci, parce que nous savons que le découragement s'éloigne de nous. Tu n'es pas un Dieu qui est sourd, tu entends. Exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, on a été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve demain jeudi à partir des 5h30. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada